Le soir dans le métro, cette jeune cadre ne fait pas spécialement attention à qui s'installe à côté d'elle. Encore moins s'il s'agit d'un pickpocket dernière génération, capable de pirater les données de sa carte d'enquête à travers son manteau. Démonstration. Une pratique totalement illégale et pour cause. En seulement deux secondes, notre faux pickpocket a fait une belle moisson. Vous pouvez équiper le numéro de la carte bleue, la date d'expiration et l'historique des dernières transactions qui a été effectuée avec la carte bleue. Et tout ça grâce à une simple application sur votre smartphone. Voilà, donc là j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de lire la carte bleue sans contact. C'est extrêmement inquiétant, ça veut dire que n'importe qui peut avoir accès à toutes mes données, à illustrer avec mes transactions. Oui, non, c'est un vrai trou dans la sécurité. En cause, ce petit logo qui symbolise des ondes, il permet le paiement sans contact et figure sur 40% des cartes bancaires en circulation. La peur des fraudes aux cartes sans contact devient un véritable business. Ce fabricant de portefeuilles n'a pas hésité à lancer une gamme en aluminium, certifié anti-rayonnement magnétique. La particularité de ces portefeuilles en aluminium, c'est qu'ils agissent vraiment comme une cage de faraday et qu'ils rendent toutes nos cartes qui sont maintenant et qui émettent, ça permet de les rendre muettes et de se prémunir de toute forme de fraude. Tant que tout risque est écarté, le produit est parfaitement sécurisé et vos données personnelles et bancaires sont protégées. La fraude aux cartes sans contact reste encore marginale selon les fabricants. Les clients qui en seraient victimes peuvent demander à leur banque des indemnisations.